Allez, ici nous allons attaquer ensemble un exercice d'application, il va y avoir un petit peu de calcul, donc je vous demande de rester concentré. Donc regardez ici, on vous donne la fonction f, la fonction définie sur r, par f de x égale x carré moins 3x moins 5, et on vous demande de déterminer l'équation de la tangente t moins 2 au point d'abscisse moins 2. Alors, que me dit le cours ? Le cours me dit que la tangente a une courbe au point d'abscisse petit a, rappelez-vous, la formule que nous avons démontrée, c'est y est égale à f prime de a, facteur de x moins a, plus f de a. Donc ça, c'est une formule que nous avons démontrée, et je vous demande donc de connaître la démonstration, et surtout de mémoriser cette formule dont on va avoir besoin très souvent. Alors ici, le petit a est égal à moins 2, puisqu'on vous demande de déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 2. Donc ici, je vais remplacer a par moins 2. Donc ici, je sais que la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2 aura pour équation y égale f prime de moins 2, facteur de x, attention, moins moins 2, d'accord ? Puisque c'est x moins a, et que a est égal à moins 2. Donc, facteur de x moins moins 2, plus f de moins 2. Eh bien là, on va faire les calculs en deux étapes. Il va falloir d'abord calculer f de moins 2, d'accord ? L'image de moins 2 par la fonction f, et puis ici, f prime de moins 2, qui est le nombre dérivé en moins 2. Alors allons-y, on va commencer par f de moins 2. Donc allons-y, première étape, f de moins 2. Eh bien, f de moins 2, c'est très simple, c'est l'image par cette fonction f de moins 2. Donc ici, je vais remplacer tout simplement ici, x par moins 2. Donc je vais avoir ici, moins 2 au carré, moins 3 fois moins 2, moins 5, d'accord ? Donc moins 2 au carré me donne 4. Ici, j'ai ici 6, moins 5. 4 plus 6 me donne 10. Donc 10 moins 5, ici, va me donner 5. Donc je viens de trouver f de moins 2. f de moins 2 est égal à 5. Alors maintenant, on va attaquer f prime de moins 2. Comment fait-on pour trouver f prime de moins 2 ? Eh bien, c'est le nombre dérivé en moins 2. Alors vous connaissez les étapes. La première des choses, première étape, d'accord ? Première étape, vous connaissez les étapes. La première étape, c'est de calculer le taux de variation. Le taux de variation, le taux de variation de f, d'accord ? Entre moins 2 et moins 2 plus h. Donc ça, c'est des choses que vous savez faire. Allons-y. Ce taux de variation t de h, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Vous connaissez la formule. On s'est entraîné plusieurs fois sur le calcul de ce nombre dérivé. Donc ici, petit a, c'est moins 2. Donc ici, je vais avoir f de moins 2 plus h moins f de moins 2, d'accord ? Sur h. Alors maintenant, il va falloir se concentrer. On va d'abord commencer par calculer f de moins 2. Alors f de moins 2, on l'a déjà calculé, c'est 5, d'accord ? Donc ici, f de moins 2, c'est 5. Là, je suis au brouillon. Et puis ici, je vais devoir calculer f de moins 2 plus h. Alors f de moins 2 plus h, c'est tout simplement l'image de moins 2 plus h par cette fonction-là. Donc je vais prendre mon courage à deux mains, puis je vais me mettre au brouillon, et puis je vais calculer f de moins 2 plus h. Alors f de moins 2 plus h, x carré moins 3x moins 5. Je vous rappelle que la fonction f, c'est x carré moins 3x moins 5. Donc c'est moins 2 plus h au carré, donc x carré, moins 3 fois x, donc moins 3 fois moins 2 plus h, d'accord ? Moins 5, moins 5. Très bien. Alors maintenant, je vais faire ce calcul-là. Là, je vais le réécrire autrement. C'est h moins 2, hop, au carré, puisque moins 2 plus h, c'est h moins 2. Là, je vais développer. Moins 3 fois moins 2 me donne plus 6. Moins 3 fois h me donne moins 3h, moins 5. Et puis ici, j'ai une identité remarquable. Vous commencez à être à l'aise avec ce type de calcul. Donc là, je vais développer. Ça va me donner h carré, d'accord ? A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. J'espère que vous savez faire ce genre de calcul. Donc là, h carré moins 2 fois h fois 2, donc moins 4h, d'accord ? Plus 4, d'accord ? Et ici, 6 moins 5 me donne... Alors, je vais tout écrire. 6 moins 3h moins 5. Très bien. Alors ici, j'ai h carré. Moins 4h moins 3h va me donner moins 7h. Et puis 4 plus 6 me donne 10. 10 moins 5 me donne 5. Donc ça, c'est f de moins 2 plus h. Alors maintenant, je reviens ici en t de h. Et puis, je vais continuer mon calcul. f de moins 2 plus h, c'est h carré moins 7h plus 5. Donc ici, h carré moins 7h plus 5, d'accord ? Et puis ici, f de moins 2, c'était égal à 5. Donc moins 5 sur h. Donc là, vous voyez bien qu'en enlevant les parenthèses, je vais donc pouvoir simplifier ici par 5. Et j'obtiens ici h carré moins 7h sur h. Et puis maintenant, vous commencez à connaître l'astuce. C'est qu'il faut factoriser par h au numérateur. Donc h, facteur de h moins 7, le tout divisé par h. Et comme je sais que h est différent de 0, je vais donc pouvoir simplifier par h. Donc ce taux de variation-là, c'est h moins 7. Alors maintenant que je sais que mon taux de variation, c'est h moins 7, je vais venir faire ici un petit peu de place, d'accord ? Et puis mon taux de variation, c'est h moins 7. Et je vais écrire ici h moins 7. Alors ça, c'était la première étape. La deuxième étape, donc l'étape numéro 2, c'est de faire quoi ? Eh bien, c'est de calculer la limite quand h tend vers 0 de ce taux de variation. Donc ici, c'est la limite quand h tend vers 0 de h moins 7. Comment je fais pour calculer cette limite ? Eh bien, quand je peux remplacer h par 0, je le fais. Ici, est-ce que je peux remplacer h par 0 ? Oui, 0 moins 7 me donne moins 7. Donc cette limite-là, c'est moins 7. Parfait. Et comme ce nombre-là est un nombre fini, d'accord ? On peut dire que c'est l, c'est un nombre fini. Donc je peux dire à l'étape 3, je peux très bien dire que cette fonction-là, cette fonction est dérivable en moins 2. Et le nombre dérivé en moins 2, rappelez-vous, c'est ce que je suis en train de chercher, f prime de moins 2, c'est cette valeur-là. Donc f prime de moins 2 est égal à moins 7. Alors vous avez vu qu'il ne faut pas se perdre dans les calculs. On vous demande de déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse moins 2. D'abord, je connais la formule de ma tangente. TA, c'est Y égale f prime de A fois x moins A plus f de A. Je sais que A ici, c'est moins 2. Donc ça va être f prime de moins 2 facteur de x moins moins 2 plus f de moins 2. J'ai d'abord calculé f de moins 2, c'était très facile, f de moins 2 me donne 5. Et puis ici, f prime de moins 2, rappelez-vous, c'est le nombre dérivé en moins 2. Donc ça se fait en trois étapes, d'accord ? On calcule d'abord le taux de variation entre moins 2 et moins 2 plus h. Ensuite, on calcule la limite quand h tend vers 0, d'accord ? Et quand c'est un nombre fini, et bien ce nombre fini correspond au nombre dérivé. D'accord ? Donc f prime de moins 2 ici. Alors attendez, ici je me suis trompé, c'est f prime de moins 2 qui est égal à moins 7 et non pas f de moins 2. C'est f prime de moins 2 qui est égal à moins 7. Donc là, f prime de moins 2 est égal à moins 7. Et puis ici, f de moins 2 est égal à 5, d'accord ? Est égal à 5. Donc je vais pouvoir donner l'équation de ma tangente. Donc je vais pouvoir dire que t moins 2, c'est y égale moins 7 facteur de x moins moins 2, donc facteur de x plus 2, d'accord ? Plus f de moins 2 ici, qui est égal à 5. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à développer tout ça pour donner l'équation de la tangente sous forme y égale mx plus p. Donc là, c'est facile. T moins 2, y égale moins 7 fois x me donne moins 7x. Moins 7 fois 2 me donne moins 14, d'accord ? Moins 14 plus 5. Et moins 14 plus 5 va me donner moins 9. Regardez, moins 7x moins 9. Donc là, voici l'équation de la tangente, d'accord ? À la courbe cf au point d'abscisse moins 2. Alors regardez ici, j'ai utilisé le logiciel GeoGebra pour voir si mes résultats sont cohérents. Donc j'ai tracé en vert ici la courbe représentative de ma fonction f. Je vous rappelle que f de x est égal à x carré moins 3x moins 5. Et puis j'ai aussi tracé la tangente à la courbe au point d'abscisse moins 2. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que y est égal à moins 7x moins 9. Donc là, j'ai tracé la droite d'équation y égale moins 7x moins 9. Et vous la voyez ici, elle est représentée en rouge. Alors on voit bien que la droite est bien tangente à la courbe au point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 5. Et on voit bien aussi que la droite coupe l'axe des ordonnées au point B. Et on voit bien que le point B a pour ordonnée moins 9. Donc c'est parfaitement cohérent. L'ordonnée à l'origine ici, c'est moins 9. Et je peux aussi vérifier que la valeur du coefficient directeur est correcte. Ici, le coefficient directeur de ma tangente, c'est moins 7. Et je vois bien que ma tangente est décroissante. Et un coefficient directeur est égal à moins 7. On peut aussi vérifier que la valeur du coefficient directeur de la tangente est aussi correcte. Rappelez-vous, ma tangente a pour équation y égale moins 7x moins 9. Donc elle a pour coefficient directeur moins 7. Et comment je peux voir si ce coefficient directeur est correct ? Regardez la tangente ici. Passe par le point A et par le point B. Le point A a pour coordonnée moins 2, 5. Et le point B a pour coordonnée 0, moins 9. Donc je peux très bien calculer le coefficient directeur de la droite AB. Rappelez-vous de la formule yA moins yB sur xA moins xB. yA c'est 5, yB c'est moins 9, xA c'est moins 2, xB c'est 0. Donc j'obtiens bien ici 5 moins moins 9 divisé par moins 2 moins 0. 5 moins moins 9 me donne 14. 14 sur moins 2 me donne bien moins 7. Donc c'est parfaitement cohérent. La tangente à la courbe CF au point d'abscisse moins 2 a bien pour équation y égale moins 7x moins 9. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmath.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. A tout de suite sur kifflesmath.com.